Une trentaine de pays dans le Japon, la Russie, l'Allemagne participent aujourd'hui à Paris, un séminaire ministériel visant à renforcer la coopération en matière de sûreté nucléaire après Fukushima. Et c'est évidemment cette question de sûreté nucléaire qui devient un enjeu politique pour les gouvernants. On sait la décision que les autorités allemandes viennent de prendre. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs fait allusion en disant que l'émotivité, le manque de sang-froid, l'instantanéité du débat médiatique conduisent à prendre des décisions qui sont invraisemblables. C'est une déclaration qu'il a faite aujourd'hui. C'est la première fois que le président français s'exprime sur le renoncement à la production électrique d'origine nucléaire décidée par l'Allemagne. François Drusi, c'est vraiment un manque de sang-froid et l'émotivité qui ont conduit les autorités allemandes à cette décision. Ou pour vous, c'est l'amorce d'un débat, j'allais dire, général sur l'industrie nucléaire ? Je crois que c'est non seulement l'amorce d'un débat sans doute européen et mondial sur l'avenir de l'énergie nucléaire, mais au-delà, en Allemagne, c'est surtout le fruit d'une décision qui a été longuement et mûrement réfléchie, puisqu'en réalité, c'est une décision qui a été prise dès 1998. Oui, mais on dirait la Merkel y était revenue sur... Elle avait tenté, mais c'est très intéressant d'ailleurs de voir cela, puisque ce sont la gauche et les verts qui, en Allemagne, ont pris cette décision en 1998. Ils ont été au pouvoir jusqu'en 2005. Et lorsqu'Angela Merkel est arrivée en 2005, elle n'a pas changé de position. Ensuite, elle a été tentée de rallonger la durée de vie des centrales, voire d'en construire de nouvelles. Et après beaucoup de manifestations en Allemagne, beaucoup d'expressions de la population allemande très majoritairement hostiles à la remise en cause de la sortie du nucléaire, Angela Merkel, toute première ministre conservatrice de droite allemande qu'elle est, a dit qu'on ne change pas ce qui a été décidé par la gauche et les verts en 1998. Christian Ngo, c'est une décision, on ne va pas passer le débat à commenter la décision allemande, mais pour vous, est-ce qu'elle est en effet du ressort d'un long cheminement intellectuel ou d'une émotivité à court terme ? Non, c'est un long cheminement individuel. La situation de l'Allemagne est très différente de celle de la France. Oui, il faut rappeler que le chiffre de l'électricité... Nous, c'est presque 75-80%. C'est-à-dire que si on voulait faire le même jeu que l'Allemagne, il faudrait prévoir des budgets qui dépasseraient les centaines de milliards d'euros simplement pour remplacer cette énergie nucléaire. Mais en fait, le vrai problème, si on prend le cas de la France, c'est qu'on consomme beaucoup plus d'énergie. Si un Français consommait en 1950, simplement avec l'énergie hydraulique qu'on produit en France, ça nous suffirait pour nos besoins. C'est simplement parce que le Français, depuis un demi-siècle, il est devenu très très gourmand. Il a fallu satisfaire ses besoins. Alors, soit on les satisfaisait avec des combustibles fossiles, et là, il y a un problème de dépendance, et puis on voit bien le prix du pétrole augmente, le prix du gaz augmente, et ils continuent à augmenter. Soit, effectivement, le choix qui a été fait, c'est l'énergie nucléaire, ce qui permet d'économiser en termes d'équivalent combustible fossile l'équivalent du budget d'éducation nationale, c'est-à-dire 60 milliards d'euros par an de combustible. Soit on les satisfait autrement, parce que vous savez très bien qu'en France, il y a eu un choix qui a été fait, que très peu de pays ont fait au monde, qui a été de, par exemple, généraliser le chauffage électrique. Or, tout le monde sait très bien que le chauffage électrique, c'est le pire mode de chauffage qu'il soit, en termes d'efficacité énergétique, et en termes de coût à la facture pour l'utilisateur. On sortirait simplement de ce choix-là, on annihilerait une grande partie de la consommation d'électricité, et donc du besoin que vous évoquez, qui a été surgonflé par ce choix du chauffage électrique. Il n'y a pas que ça, mais ça compte beaucoup. Mais ce qu'il faut évoluer, et moi je l'ai fait d'ailleurs chez moi, c'est passer de chauffage électrique standard, c'est-à-dire avec des convecteurs, à un chauffage électrique avec une pompe à chaleur. Non, mais à des chauffages collectifs beaucoup plus efficaces. Vous savez bien, les réseaux de chaleur qui existent dans beaucoup de pays, et qui existent en France, d'ailleurs, dans certaines villes, ont une efficacité considérablement meilleure. Quand vous êtes dans une maison complètement isolée, vous ne pouvez pas penser, enfin, quand je dis à la campagne, vous ne pouvez pas penser à un réseau de chaleur. 80% des Français vivent en ville, alors vous savez, c'est pas un sujet. Non, mais là où on peut les un et les autres être d'accord, sans jugement de valeur, c'est que le poids d'EDF et le poids de Capri, le nucléaire en France, il y a eu une sorte de logique qui s'est mise en place, où on a en effet favorisé une consommation d'électricité parce qu'on était producteur de cette électricité-là, et peut-être qu'aujourd'hui, il faut réviser ces bases-là en termes de diversification. Le problème, c'est que ça va encore augmenter, les besoins d'électricité. On parle de véhicules hybrides rechargeables, on parle de véhicules électriques, il va bien falloir recharger les batteries. Eh oui, mais ça, pourquoi ? Vous savez que l'État français a proposé 5 000 euros de primes sur un véhicule électrique. Alors ça, c'est sûr que si vous continuez dans cette voie-là, vous imaginez s'il y avait un million de voitures, la moitié des voitures en France qui étaient vendues à électrique, il faudrait 5 milliards d'euros par an pour financer une folie pareille. On n'ouvre pas le débat général sur le nucléaire. Moi, je voudrais poser la question à une conoclase. Est-ce qu'on fait ou non un mauvais procès au nucléaire à partir de Fukushima ? Parce que, et M. le député me pardonnera, si on veut vraiment en rester au niveau des faits, le total des victimes du tremblement de terre et du tsunami est incomparable par rapport à celui des victimes de la catastrophe nucléaire. Oui, mais ça n'a pas une origine humaine. Le tremblement de terre ou le tsunami, c'est une catastrophe naturelle. Ce sont les conséquences. Le problème de l'accident nucléaire, c'est que ça n'a pas la même nature qu'un autre accident industriel. Bien sûr qu'une centrale thermique peut exploser. Seulement, une centrale thermique explose. Regardez, l'accident de Toulouse avec AZF, ça a fait énormément de victimes, ça a explosé. On peut tout reconstruire après. Un accident nucléaire, vous ne pouvez rien reconstruire après. Parce que l'endroit est sinistré pour des milliers d'années. Les personnes qui vivent là ont des enfants qui sont malades. C'est ce qui se passe à Tchernobyl, c'est ce qui se passera demain à Fukushima. Oui, je crois que ce qui caractérise un accident nucléaire très grave, c'est la perte de territoire. Et ceci était inacceptable pour les sociétés. Donc c'est en ce sens qu'on peut comparer des grandes catastrophes avec des milliers de morts à un accident nucléaire qui a peu de morts en apparence, mais des dégâts sociétaux tout à fait considérables, y compris d'ailleurs au plan économique. Donc l'accident de Fukushima est quelque chose de proprement inacceptable. Et à côté de cela, il faut bien voir que des pays... Alors l'Europe est un continent très riche, qui a peut-être le choix de ses options. Mais si vous regardez le cas de l'Inde ou de la Chine, l'équation énergétique de ces pays, c'est soit le charbon, soit le nucléaire. Et l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est jeune, qui n'est pas encore complètement mature. Il y a deux problèmes qui existent encore aujourd'hui en termes de sûreté. Le premier, c'est que nous vivons encore avec des technologies qui ont été conçues dans les années 60-70 et qui en fait ne sont pas conçues pour contenir un accident avec une fusion du cœur. Et donc il y a des relâchements dans l'environnement qui sont très graves potentiellement. Premier problème. Et deuxième problème, les pratiques de sûreté nucléaire dans tous les pays ont été d'ignorer les événements initiateurs d'accidents qui étaient considérés comme invraisemblables. D'où la sous-estimation du tsunami en France, au Japon, mais c'était aussi le cas des inondations oublayées dans notre pays. Donc il y a... Mais ces deux problèmes-là peuvent être résolus. Et l'objet du séminaire... Oui, mais regardez à quel point, finalement, il y a eu un accord sur des tests qui élèvent le niveau, mais on exclut à nouveau l'attaque terroriste, par exemple. Donc on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'inimaginable qui est exclu. Non, je ne pense pas que ce soit exact ce que vous dites. Il y a eu un constat majoritaire, c'est que les questions de sécurité, c'est-à-dire de lutte contre le terrorisme nucléaire, ne pouvaient pas être traitées dans la transparence, dans les mêmes processus ouverts et transparents. Et que c'était du ressort des États, en tant que terrain. Oui, mais tout est du ressort des États en matière de sûreté nucléaire. Il y a aussi... On peut aussi parler entre États, de manière bilatérale, de questions de sécurité nucléaire, mais ça engage des processus de confidentialité considérables. Donc le terrorisme nucléaire doit être traité. Vous ne trouverez pas un chef d'État qui ait dit le contraire, mais ça doit être traité dans un processus ad hoc. Et je crois que ce qu'il faut promettre aux concitoyens, en Europe, mais dans le monde entier, c'est que ces stress tests seront faits. Et c'est un des objets du séminaire de ce matin, d'obtenir un consensus de tous les pays pour s'engager à réaliser, dans de bonnes conditions, ces stress tests. Et deuxièmement, derrière, de s'engager à prendre des mesures correctives, évidemment, pour améliorer la sûreté sur les points qui auront été mis en évidence par ces stress tests. Grigori, Rolina, il y aura une réunion de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les 20 et 24 juin à Vienne, qui devrait définir de nouveaux objectifs au niveau de sûreté nucléaire. Sur quoi ça peut progresser ? Je dirais que d'abord, c'est très bien qu'il y ait une impulsion qui vise à rendre les normes plus rigoureuses. Mais ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il faut vraiment analyser la sûreté en exploitation. Et là, il faut mettre en œuvre des processus d'évaluation adaptés. Et moi, j'ai eu la chance de regarder ce qui se faisait en France et ce qui se faisait à l'IRSN. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'au-delà des normes, il faut qu'il y ait une approche de la régulation qui soit basée sur un dialogue continu et technique entre les exploitants, les experts et les autorités de sûreté. Parce que ce qui est important aussi dans la centrale nucléaire, c'est vraiment ce qu'on appelle les facteurs humains, les facteurs organisationnels, et in fine, la culture de sûreté des installations nucléaires. Mais alors, est-ce que cette culture de sûreté, elle peut se faire dans le manque de transparence inhérent, et vous venez de l'évoquer par rapport aux menaces terroristes, inhérents à cette production-là d'énergie ? Non, je pense que le manque de transparence n'est pas du tout inhérent. Il y a un sujet qui doit être traité de manière confidentielle, c'est les questions de sécurité nucléaire, le lutte contre le terrorisme et les risques de sabotage. En revanche, toutes les questions de sûreté ont à gagner d'être traitées de la manière la plus transparente possible. Vous m'accorderez que ça n'a pas été vraiment la grande tradition d'EDF en France, notamment. C'est vrai, mais il faut corriger cela. C'est un des impératifs. Si on veut que les Français acceptent à l'avenir l'énergie nucléaire, eh bien, c'est une condition sine qua non. Dans une société de la connaissance, on ne peut pas faire l'impasse sur la transparence absolue des questions de sûreté nucléaire. Christian Ngo ? Moi, je pense qu'effectivement, la sécurité et la sûreté doivent être suivies par l'État, par des organismes qui sont indépendants de l'industriel qui produit l'électricité. Et il faut qu'effectivement, la population ait confiance dans ces organismes-là. Par contre, on ne peut pas tout mettre sur la table, simplement pour des questions de terrorisme, comme je l'avais déjà dit. Quand vous mettez votre argent à la banque, vous n'aimeriez pas qu'à l'entrée de la banque, il y ait la description de tous les systèmes de sécurité. Bon, c'est la même chose pour l'énergie nucléaire. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre sur la table. Il y a d'autres choses. Par contre, la manière dont c'est surveillé, ça, ça doit être transparent. Vous aimeriez bien quand même que votre banque vous donne des garanties sur les procédures qu'elle utilise pour utiliser votre argent. C'est pour ça qu'il y a des organismes... Oui, mais alors, est-ce que vous trouvez normal ? Par exemple, moi je suis député, et en 2008, il y a eu un accident, un tricastin en France, un accident assez sérieux, et nous avons été des députés de toute tendance politique, de la majorité de l'opposition, à demander une commission d'enquête parlementaire. Et sur la sécurité des installations nucléaires, nous sommes des députés, nous sommes dans notre rôle, ça fait partie de nos pouvoirs, de créer une commission d'enquête parlementaire. Cette commission d'enquête parlementaire a été refusée, comme toutes les demandes de commissions d'enquête parlementaires sur la sécurité des installations nucléaires en France, sur l'État, simplement sur l'État. Nous sommes des élus, nous voulons, au nom du peuple français, aller voir avec les experts, avec les exploitants, quel est l'État, constaté par nous-mêmes, l'État des installations nucléaires en France et des procédures de sécurité qui sont mises en œuvre. Nous ne sommes pas des apprentis terroristes, nous n'allons pas divulguer ces informations à l'extérieur, et bien on nous le refuse systématiquement. Pourquoi ? Parce que vous le savez très bien, en réalité, vous le savez très bien, le nucléaire ne supporte pas la transparence, parce qu'à partir du moment où on fait la transparence, et bien là, les gens n'ont plus confiance. Ils ne peuvent plus avoir confiance. Pour une raison simple, M. le ministre Besson a dit que le risque zéro n'existe pas. Et il a balayé d'un revers de la main le risque nucléaire comme ça. Sauf que la différence entre le risque nucléaire, encore une fois, et les autres risques, c'est que ce n'est pas de même nature. Et moi, je dis en tant que politique, je ne veux pas faire prendre ce risque à mes compatriotes, aux Français. Mais je n'ai pas envie que les Allemands, les Belges, les Italiens ou les Espagnols prennent ce risque à leur population et à nous. Parce que vous savez très bien qu'un accident nucléaire, il ne s'arrêtera pas aux frontières. Les conséquences ne s'arrêteront pas aux frontières en Europe. Et bien, à partir de ce moment-là, nous nous disons, nous ne voulons pas prendre ce risque si minime soit-il. Grégory, René. Oui, au-delà de ce que vous racontez, je pense qu'on peut quand même mentionner certains faits en matière de transparence. Il est vrai, vous le rappelez, Michel Field, par le passé, et on peut le rappeler, il n'y a pas eu de débat sur l'acceptabilité du risque nucléaire en France. Néanmoins, je pense que le temps de ce qu'on appelait la nucléocratie en France est dépassé. Dès la fin des années 90, ou seulement à la fin des années 90 et dans les années 2000, quand même, on a maintenant un institut d'expertise qui est complètement détaché du CEA, donc d'un exploitant, ces organismes d'expertise et de contrôle qui sont détachés d'une tutelle ministérielle, donc avec une autorité administrative indépendante, donc quand même, ce que votre collègue, le DO, appelait la longue marche vers la transparence et l'indépendance a progressé. Et d'ailleurs, ma recherche, mon livre, je donne au jour, je montre au jour les pratiques d'expertise, c'est à ce qu'elles se font à l'IRSN, je décris vraiment des processus d'expertise qui se sont passés. Ce que vous n'auriez peut-être pas pu faire il y a une dizaine, une quinzaine d'années ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Et il y a très peu d'entreprises et d'organismes, même hors du nucléaire, qui acceptent qu'un observateur extérieur vienne observer des pratiques de travail. Donc ça me semble à saluer cette ouverture. Alors, en même temps, on est de plus en plus, j'allais dire, dans une démocratie d'opinion, on voit à quel point les gouvernants, que ce soit chez nous ou ailleurs, ont l'œil rivé sur les sondages et les études d'opinion. Et puis alors là, il y a quand même des études d'opinion, la plus récente montre que 77% des Français interrogés souhaitaient au moins un moratoire sur le nucléaire. Et là, pour le coup, on ne les entend pas, on n'ouvre même pas ce débat-là. Est-ce que c'est normal ? Sous-titrage Société Radio-Canada